bonjour nous nous retrouvons à nouveau dans ce cours de mathématiques analyse des fonctions destinées aux étudiants de première année économie aujourd'hui nous allons aborder les fonctions à deux variables c'est une nouvelle partie du cours et vous allez découvrir nouvelle manière de modéliser les phénomènes économiques parce que ce que nous faisions avant c'était quand on était en face des situations d'une fonction qui dépendait d'un seul paramètre aussi une seule variable bien sûr dans l'environnement économique il en existe beaucoup d'exemples mais en réalité les phénomènes économiques qui sont plus complexes que cela et c'est rare où ils vont dépendre d'une seule variable souvent nous avons plusieurs variables qui influencent le comportement d'un indicateur ou d'une manière générale d'une fonction vous avez certainement vu dans le cours de micro économie par exemple que les fonctions de production dépendait de plusieurs variables on va les citer tout à l'heure donc aujourd'hui nous avons abordé un nouveau chapitre c'est le dernier chapitre de ce cours qui s'intitule fonction je vais pas dire plusieurs variables mais je vais dire justement fonction à deux variables mais on pourra généraliser plus tard parce que vous allez voir aussi je sais pas si on aura le temps ou pas mais en tout cas quand on sait étudier les fonctions à deux variables dans le général on est capable de de faire beaucoup de gens de pardon de choses pour les fonctions à trois variables même à un bruit donc commençons d'abord par qu'est ce que ça veut dire une fonction à deux variables alors par opposition on va dire aux fonctions à une variable qui se noter je rappelle de manière générale on va de r vers r à chaque réel x on peut à se faire associer une image mais rappelez au niveau aussi il se peut qu'ils n'admettent pas d'image justement on se réduit souvent à parler juste du domaine de définition c'est à dire l'ensemble des réels qui admettent une image qu'est ce qui va se passer aujourd'hui eh bien l'ensemble de départ parce que fonction il y a toujours un départ et une arrivée d'accord quand on a fonction à une variable réel l'ensemble de départ c'est l'ensemble r l'ensemble d'arrivée c'est aussi l'ensemble r qu'est ce qui va se passer quand on a une fonction à deux variables l'ensemble de départ et ce ne ça va être un ensemble plus grand si vous voulez plus vaste que l'ensemble r c'est ce qu'on appelle l'ensemble r alors je me rappelle que dans la première séance introductive j'avais déjà dit qu'est ce que c'est que r fois r en fait r fois r c'est l'ensemble des couples donc il ne contient pas des réels il contient des couples de réels des couples x y tels que x et y appartiennent à r qu'on peut l'écrire comme ça par exemple le couple 0 1 c'est un couple on dit c'est un élément de r croix r un deuxième exemple moins 5 3 demi et c'est donc il s'agit bien de couple et en particulier nous avons le 0 0 qui s'appelle aussi l'élément nul ou encore le couple nul de r croix r donc pour commencer première différence c'est l'ensemble de départ alors l'ensemble de départ ce n'est plus r c'est l'ensemble r fois r alors souvent on va le noter r au carré c'est la même chose alors de r croix r ou r carré vert et là nous retrouvons toujours l'ensemble r c'est à dire que l'arrivée pour les fonctions comme c'est des fonctions supposées être réelles c'est toujours l'ensemble r et alors à chaque couple à chaque couple x y règle je vais faire associer une image comme ce qu'on faisait pour les fonctions à une barrière donc là je prends x qui est dans le premier r et y qui est dans le deuxième r ce qui me donne un couple je peux faire associer une image que je vais noter comme auparavant f2 x y c'est quoi f2 x y c'est non plus donc ce n'est pas un couple voilà donc la notation mathématique si vous voulez pardon la notation mathématique d'une fonction à deux variables alors bien sûr nous allons voir beaucoup d'exemples dans la suite mais regardons d'abord de près qu'est ce qu'elle est de spécial par rapport aux fonctions à une variable alors en fait nous avons la même structure un ensemble de départ un ensemble d'arrivée à chaque élément de départ nous avons une âge il ya un nombre et à dans l'arrivée et bien sûr comme pour les fonctions à une variable réelle il se peut qu'il y ait des couples qui n'admettent pas d'image et c'est pour cette raison que nous allons tout de suite là aussi chercher le domaine de définition comme ce qu'on faisait pour les fonctions à une variable réelle alors le nous avons vu ensemble bien sûr plusieurs exemples et exercices comment trouver le domaine de définition etc pour le fonction à une variable là vous allez voir que les choses ne sont pas aussi faciles ou pour les fonctions à une variable réelle pourquoi parce que tout simplement l'ensemble de départ le r croix r ou encore on a dit r carré c'est la même chose eh bien ce n'est plus un ensemble linéaire ce n'est plus une droite parce que je rappelle que la droite l'ensemble r je peux le représenter je peux représenter les éléments de r sur une droite bien sûr au milieu j'aurai 0 là j'aurai 1 etc et de l'autre côté j'aurai les nombres négatifs moins 1 et je peux continuer bien sûr elle est infinie et donc l'ensemble r c'est la même chose qu'une droite la difficulté pour trouver l'ensemble de définition d'une fonction à deux variables provient du fait que l'ensemble de départ r croix r ce n'est pas une droite regardez avec moi d'abord cet ensemble r croix r il était un plan alors là je vous renvoie un petit peu pour les gens qui se rappellent encore de la géométrie plane c'est quoi un plan ben c'est un axe pour les x et un axe pour les y donc nous allons faire ici x l'axe des x et l'axe des y et alors quand vous prenez un couple est pardon un couple x 0 y 0 qui est dans r croix r c'est à dire dans r2 vous cherchez vous placez plutôt x 0 là où il doit être vous placez y 0 et après vous obtenez le point qui désigne x 0 y 0 en croisant bien entendu le alors la droite verticale de x et de y voilà donc ce que ça veut dire x 0 y 0 ça veut dire si que c'est un point du plan du plan le plan désigné dans le comme on l'appel au x y on l'appel aussi au x y donc n'oubliez jamais le fait que r carré il est nettement infiniment plus grand que r parce que r c'est juste une droite alors que r parait bien c'est l'ensemble des points qui se trouvent sur toute la feuille sur tout le plan alors je vais quand même écrire une deux phrases pour les gens qui veulent soit je l'écris ici soit je vais faire comme d'habitude un résumé que je partagerai avec donc je préfère quand même continuer parce que le temps passe vite alors après cette introduction je vais maintenant passer à des exemples des exemples très simple exemple très simple qui nous permettront de bien comprendre ce que nous sommes en train de faire vous me confirmez que la réception de alors du sang et de l'image sont parfaits du chef tu peux nous confirmer il ya aussi raja ria couture est ce que vous recevez ma voix est ce que vous arrivez à suivre ce que j'écris rassurez moi très bien merci tajah donc voilà les exemples quelques exemples de fonctions si vous voulez deux à deux variables des exemples alors le premier exemple que je trouve donc de r carré vers r je suis obligé de partir de r carré où je fais associé à chaque couple chaque x y je vais associé une image qui est égal à f de x y égal alors 2 x par exemple moi y voilà une fonction à deux variables donc pour calculer l'image je dois disposer des valeurs de x et de y par exemple si je veux calculer f de 1 2 ben je remplace 2 x 2 x 2 fois 1 dan inventoryable f distracted 2 x 2 x 2 x 1 ex que ça fait 0 deuxième exemple f200 par exemple je remplace 2 fois 0, moins 0 ça fait 0 etc donc là vous remarquez que je peux calculer l'image de n'importe quel couple donc ici tous les couples admettent des images parce qu'on peut toujours calculer 2x moins y en des images ce qui veut dire que le domaine de définition c'est l'ensemble en entier je ne veux pas dire r mais comme je suis de variable je veux dire r² voilà un exemple donc très facile qui nous montre un petit peu cette histoire de fonction à deux variables et aussi son domaine alors c'est ce qu'on appelle en général quand vous avez quand vous avez des fonctions f2 x y qui s'écrivent ax plus by pour généraliser ce qu'on appelle des fonctions linéaires c'est une fonction linéaire à deux variables bien sûr à deux variables alors je passe à un deuxième exemple deuxième exemple 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 2 je suppose que j'ai une fonction g qui va de r² vers r qui fait associer à x y une image g de x y r égale 2 x carré moins y plus 5 donc là aussi si je veux calculer l'image par exemple de 1 1 je remplace x par 1 et y par 1 le résultat vous pouvez vérifier ça fait 6 est-ce que là aussi le domaine est égal à r² et bien je regarde ici et comme l'expression ne présente pas de problème on peut toujours calculer 2 x carré moins y plus 5 donc là aussi je peux déduire que le domaine de g c'est r croix r c'est-à-dire r² donc jusque-là j'ai pris des exemples qui ne posent pas de problème un troisième exemple que j'appelle h alors je ne vais pas à chaque fois écrire r carré vers r on a compris c'est toujours ça imaginez h de x y égale par exemple ln de x moins 1 plus ln de 2 moins y règle imaginez là vous avez une fonction qui s'écrit avec le logarithme comment je vais déterminer le domaine de définition de cette fonction alors c'est toujours la même démarche il faut voir l'expression de ma fonction la fonction ici présente un logarithme donc vous savez tous qu'est-ce qu'il faut faire et bien qu'est-ce que je vais dire ici d2h égale je cherche d2h je suis en train de voir les couples x y tels que l'image existe ce qui veut dire x moins 1 doit être strictement positif et 2 moins y doit être aussi strictement positif parce que ce sont les règles du logarithme alors ceci revient à trouver x supérieur à 1 et y alors on va pas dire supérieur y est inférieur à 2 faites attention donc je peux dire domaine de h c'est ça c'est à dire c'est tous les couples t le x dépasse strictement 1 et le y ne dépasse pas alors quand vous avez un domaine du fonctionnal de variable on va le représenter graphiquement comment représenter le domaine de définition bien sûr avec sur le plan ça on ne le faisait pas pour les fonctions à une variable parce qu'il n'y avait pas de plan il y avait juste la droite mais là vous allez voir que ça vaut le coup et on va voir de toute façon comment on fait alors la première des choses je trace sur suffisamment d'espace mes deux axes l'axe des x et l'axe des y je prévois une graduation voilà 1,2, etc 3 ça continue négatif et positif pour y la même chose 1 2 3 4 etc alors qu'est-ce que ça veut dire x supérieur à 1 alors x supérieur à 1 ça veut dire tout simplement je trace la droite x égale 1 elle est là et ça veut dire tout simplement que je dois me situer dans la partie supérieure à 1 et ce qui veut dire que la partie inférieure à 1 je vais l'assurer et quand j'assure comme ça ça veut dire qu'elle est rejetée il ne fait pas partie du domaine donc tout ça ne fait pas partie du domaine donc à gauche c'est inférieur à 1 je le rejette à droite je le garde qu'est-ce qui se passe pour y pour y supérieur à 2 c'est une droite qui va être horizontale qui passe par 2 voilà la droite qui passe par 2 elle est là donc je peux l'écrire si vous voulez ça c'est la droite x pardon je reviens à la première droite pour rappeler ça c'est x égale 1 et là ce que je viens de tracer c'est y égale à 2 alors où se trouve y inférieur à 2 bien inférieur c'est en bas donc tout ce qui est en haut je vais l'assurer donc j'assure tout ça pour vous dire la partie qui va rester finalement c'est la partie qui est en bas alors maintenant quand je regarde qu'est-ce que j'ai assuré en tout pour x et pour y j'ai assuré tout sauf la zone que je vais mettre en bleu la zone qui est là donc je peux je vais la remplir des points bleus le domaine de définition donc c'est la zone où il y a des points bleus attention elle est infinie je peux continuer comme ça jusqu'à l'infini c'est ça le domaine de définition le domaine de définition dans cet exemple je l'écris ici c'est l'espace en bleu pourquoi ? parce que le reste a été assuré alors j'écris en rouge la zone assurée et attention c'est une convention qu'on nous feront toujours n'appartient pas au domaine de définition donc la nouveauté dans cette séance c'est que le domaine de définition on peut le représenter graphiquement alors certains vont me dire monsieur dans les exemples précédents pour les fonctions f et g comment on peut représenter le domaine de définition je rappelle dans les exemples précédents que le domaine c'était r croix r et donc si on trace les deux axes l'axe des x et l'axe des y et bien il n'y a rien à assurer il n'y a pas de zone assurée donc ça revient à dire que le domaine c'était tout l'espace et donc c'était pour cette raison que je n'ai pas je ne l'ai pas fait parce qu'en fait le domaine c'est partout donc ça ne présentait pas de problème très bien alors n'hésitez pas si vous avez des remarques vous pouvez les vous pouvez prendre la parole vous pouvez écrire des messages sinon je continue alors je vais faire un dernier exemple un quatrième exemple toujours pour le domaine de définition exemple 4 alors là je vais quand même prendre une fonction fx y égale alors racine de y moins x voilà donc vous comptiez à la racine vous savez ce qu'il faut faire domaine de f et bien il faut chercher quand est-ce y moins x est supérieur ou égal à 0 ou encore quand est-ce y est supérieur ou égal à x alors comment on fait pour tracer parce que là le domaine on peut dire c'est ça le domaine de f l'ensemble des couples de r carré tel que y est supérieur égal à x donc si on veut écrire le domaine c'est ça mais si on veut le représenter alors là il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire cette condition y est supérieur à x comment on peut la représenter alors commencer d'abord par représenter y égal à x et après on verra pour le supérieur donc d'abord y égal à x alors y égal à x je rappelle une droite pour tracer une droite il faut deux points on point 0,0 parce que y égal à x prend le point par exemple 2,2 ou 1,1 avec ces deux points je peux tracer ma droite voilà les axes toujours x et y et maintenant je vais tracer je vais placer les deux points le point 0,0 d'abord il est là et le point 2,2 donc si je suppose là 1 et 2 c'est 1 et 2 le point 2,2 il est là et après je vais tracer la droite qui va passer par ces deux points là à peu près voilà la droite y égal à x alors une fois que j'ai tracé cette droite moi en fait c'est pas y égal à x qui m'intéresse c'est y supérieur ou égal à x alors pour savoir où se trouve le supérieur parce que supérieur bon y qui est supérieur ou égal à x par exemple le couple 3 supérieur ou égal à 2 donc le point 3,2 pas 3,2 attention le point 2,3 parce que y c'est 3 et x c'est 2 donc 2,3 appartient au domaine où se trouve 2,3 x égale 2 y égale 3 le point 2,3 il est là alors tout ça on a pris un point test si vous voulez pour savoir que le bon côté il est en haut donc je vais barrer en bas parce que si ce point là il vérifie ça veut dire c'est le bon côté après je peux dire voilà les points bleus ou la zone du domaine c'est la zone qui est qui est représentée ici le domaine voilà donc un troisième exemple alors je vous conseille de faire beaucoup d'exemples si vous voulez être à l'aise dans le domaine de définition je vais vous en laisser ici quelques fonctions intéressantes à faire par exemple donc exercice à faire alors je vais vous écrire quelques-unes donner domaine de f et représenter le alors fx on sort par une fonction fx égale fx égale ln de x plus y plus ln de x moins y deuxième fonction g2x égale racine de x plus y plus y hxy un troisième exemple qu'est-ce qu'on peut prendre alors x carré plus y carré sur x moins y on peut bien sûr si vous allez sur internet vous allez trouver d'autres exemples corrigés etc voilà je pense que maintenant nous sommes en mesure de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une fonction à deux variables comment son domaine de définition alors juste une petite remarque pour vous rappeler que les fonctions à deux variables en économie elles sont nombreuses et déjà je vous revois au cours de micro ou par exemple je ne sais pas où vous en êtes mais certainement vous avez dû parler de fonction de production par exemple il n'y a pas que la fonction de production donc la fonction de production qui peut prendre plusieurs formes regardez ici là par exemple elle peut être de forme linéaire d'abord elle peut être de forme type cobe-douglas je rappelle la formule générale A X Alpha Y Beta ou encore d'autres fonctions que peut-être vous n'avez pas vu comme la fonction de type L-I-Anti-F où on utilise le plus petit entre A X et Y ou encore une fonction à élasticité de substitution constante comme celle-là donc voilà là par exemple la fonction K le dernier exemple c'est puissance moins A d Y moins B puissance B sur A alors je rappelle que les les variables c'est X et Y donc je peux dire P pardon P de X Y alors qu'est-ce que c'est que le cas A et B c'est des paramètres des paramètres qu'on vous donne je vous rappelle que nous avons déjà utilisé dans un examen précédent une fonction de ce genre on peut poser plusieurs types de questions justement on doit avancer dans le cours pour voir quels sont ces types de questions qu'on peut se poser alors la deuxième partie de cette séance c'est alors comme le temps ne nous le permet pas beaucoup avec les conditions que vous connaissez en termes donc de restrictions etc normalement je vais juste dire que deuxième remarque que quand on a une fonction FX Y on peut aussi se poser les mêmes questions que les fonctions A invariable on peut se poser toutes les questions en fait déjà traité avec les fonctions FX je rappelle quelles sont ces fonctions ces questions par exemple est-ce qu'elle est continue la question des limites est-ce qu'elle est convexe ou concave tous sont là déjà ensemble alors sachez que pour les fonctions A2 variables aussi la dérivée etc mais comme on est pris par le temps nous allons donner plus de temps et plus d'importance à la notion de dérivée parce que elle est très très interpellée en termes d'analyse mathématique plus et de loin des notions de continuité limite bon pour convex concave on peut aussi faire une sorte de corollaire et de conséquence à partir de la notion de dérivée donc je vous propose de passer directement à la notion de dérivée pour vous donner un petit peu le concept la définition et concept et ensuite pour voir comment on peut calculer la dérivée ou les dérivées comme vous allez le voir d'une fonction à deux variables alors déjà le titre de ce deuxième paragraphe on ne va pas dire la dérivée on dit les dérivées partielles d'ordre 1 d'une fonction à deux variables à deux variables alors je je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire les dérivées alors dérivées partielles on prendra l'habitude de les noter des points p d'ordre 1 d'une fonction vous savez tous que quand là je quand on a une fonction fx on peut calculer sa dérivée f'x et on peut on peut parfois calculer f'x et on peut même continuer un certain nombre de fois le calcul de la dérivée si la fonction le permet et je rappelle que ce n'est pas toujours possible on a des fonctions qui sont dérivables une fois mais on ne peut pas calculer f'x il y a même des fonctions qui ne sont pas dérivables alors qu'est-ce que ce qui les dérivait pas le problème ici que nous c'est que nous avons une fonction qui a deux variables alors selon qu'on veut qu'on considère qu'une variable est une et reste variable et que l'autre devient une constante par exemple si y ici constante on suppose qu'elle ne varie plus c'est une constante donc la seule variable qui reste c'est x et alors on va dériver la fonction en supposant que la fonction f est une fonction à une seule variable qui est x et donc on calculera la dérivée de f selon x et on la notera comme ça dérivée regardez-le comment il est il est un petit peu rond ce n'est pas par hasard de f selon x alors pour le le noter nous noterons en bas selon on est en bas de dx qu'est-ce que c'est que ça c'est la dérivée partielle de f par rapport à x on marquait y on n'en parle plus on suppose que y c'est une constante par rapport par rapport à x j'aurais pu faire le contraire c'est-à-dire si maintenant je considère que c'est x qui est une constante donc si x ne varie plus c'est une constante donc la variable c'est y je vais pouvoir calculer la dérivée de f selon y et je la noterai df mais en bas je ne mettrai pas dx je mettrai dy et ça c'est ce que j'appellerai la dérivée partielle de f par rapport à y par rapport à y donc l'idée en fait c'est de ramener la fonction à une variable une fois par rapport à x et l'autre fois par rapport à y et de calculer la dérivée de manière simple comme ce que vous savez déjà le fait ça si vous voulez c'est la manière pratique comment nous allons calculer la dérivée mais avant de faire ça j'aimerais bien vous rappeler quelque chose de très important que nous avions vu ensemble dans le cours c'était et là je vous remercie encore une parenthèse quand on avait une fonction fx est-ce que vous vous rappelez encore comment nous avions défini la dérivée c'est quoi f prime de x0 pas comment elle se calque mais comment elle se définit je rappelle cette ligne f prime x0 en fait à l'origine c'est une limite quand x tend vers x0 du rapport fx moins fx0 sur x moins x0 donc si vous l'avez oublié moi je le rappelle ici voilà l'origine de la définition de la dérivée c'est qu'en fait c'est une limite quand on fait tendre x vers x0 et on regarde qu'est-ce que ça donne pour ce rapport qu'est-ce qui va se passer maintenant si j'ai une fonction à deux variables fx y qu'est-ce qui va se passer si je veux définir la dérivée partielle dérivée partielle de f par rapport à x par x en un point alors je ne veux pas dire en un point x0 parce que là les points c'est des couples en un point x0 y0 alors inspirez-vous de ça de cette formule qu'est-ce qui va se passer d'abord là l'écriture dp pardon c'est df regardez comment je vais écrire les choses alors j'efface tout d attention le d parce que vous allez voir dans la suite qu'il y a une différence entre d droit et d courbée ça c'est pour les dérivées partielles le d droit il sera réservé à une autre notion mathématique qu'on appelle la différentielle donc faites attention quand vous écrivez les dérivées df sur dx au point x0 y0 comparé avec ça le f' c'est l'équivalent de df sur dx là j'avais x0 là j'ai un couple x0 y0 c'est une limite là j'avais dit x qui tombe vers x0 là je vais faire la même chose parce que c'est par rapport à x donc c'est x qu'on fait tendre vers x0 le rapport alors n'oubliez pas quand on calcule la dérivée partielle par rapport à x nous supposons que y est une constante et il est égal à y0 la constante ici donc je vais mettre comme à l'image d'une variable je vais mettre l'image fx mais y est fixée donc je mets y0 moins l'image du point c'est-à-dire x0 y0 qu'est-ce qui a changé c'est le x une fois x une fois x0 et en bas je mets x moins x0 comme pour les fonctions à une variable donc il y a une certaine logique que l'étudiant doit détecter ici entre une variable et deux variables moi je peux même dire que c'est la même chose à quelques éléments près c'est quoi ces éléments c'est le fait que ici j'ai comment dirais-je ici j'ai deux variables et là j'ai une seule variable tout le reste c'est la même chose maintenant si je veux faire pour la deuxième pardon pour la deuxième deuxième dérive par tiers si je veux définir df sur dy au point x0 y0 et bien ça aura une limite là aussi qu'est-ce qui va changer au lieu que x tombe vers x0 c'est y qui tombe vers y0 et en haut x devient x0 et c'est y qui va changer une fois entre y et y0 sur y moins y0 donc voilà la 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 définition avec les limites des dérivés partiels comme vous le constatez il y a une grande ressemblance entre une variable et deux variables alors je peux prendre un petit exemple imaginez que vous avez la fonction f de x y égale allez x carré allez moins 3y d'accord alors x carré moins 3y alors je vais essayer quand même pardon qu'est-ce que je suis en train de chercher 2y 1 2 1 1 2 2 1 1 Quand j'ai dit utiliser la définition, ça veut dire qu'il faut utiliser la limite là et là. Alors, j'efface et je le fais rapidement. Je vais le faire juste pour x. Après, je vous laisserai le faire pour la deuxième. Alors, dérivé partiel df sur dx par rapport à x au point 1,2. Voilà ce que je vais calculer. Donc, c'est une limite. Limite quand x va envers 1 parce que x0, c'est 1. Et j'écris le rapport en haut. Je rappelle que la fonction, c'était x carré moins 3y. Donc, quand je remplace y par 2, ça va donner x carré moins 6. Donc, j'écris x carré moins 6. Et je calcule la deuxième partie qui est f de x, 0, y, 0. Donc, ça, c'est f de x, 2, si vous voulez. Voilà. Maintenant, f de 1,2. Je remplace 1,2 dans x carré moins 3y. Ça va faire 1 moins 6. Ça veut dire moins 5. Et en bas, c'est x moins 1. Voilà donc la dérive partielle au point 1,2. Après, je remplace. Ça fait combien ? x carré moins 6 plus 5. Ça fait x carré moins 1. En bas, c'est x moins 1. Si je veux faire la limite de ça très rapidement, tout le monde saura la faire, j'espère. Eh bien, ça va donner... Je simplifie x carré moins 1 par x moins 1. Ça fait x plus 1. Ça va faire 2. Voilà. Dérivée partielle que je cherchais, elle est égale à 2. Alors, de la même manière, essayez de faire la dérivée partielle par rapport à y au même point. C'est-à-dire le point 1,2. Je vous laisse calculer ça. En utilisant la formule pour la dérivée partielle par rapport à y. Alors, c'est bien de connaître le calcul de la dérivée en utilisant les limites. C'est même très recommandé parce que ça montre que l'étudiant, il connaît l'origine de la dérivée, qui n'est donc qu'une sorte de limite d'un rapport d'accroissement autour du point x0, y. Mais si je veux revenir à la première remarque que j'avais faite au départ, c'est-à-dire le calcul pratique, quand vous êtes dans un exercice ou dans un examen, des fois on veut aller vite. Donc, comment faire pour calculer, parce qu'on ne va pas toujours calculer les limites. Calcul pratique des dérivées partielles. Je prends un exemple. F de x, y, par exemple, égale à x3-4y-2x-5-1. C'est près d'écrire une fonction un peu longue, mais vous allez voir qu'elle n'a rien de compliqué. N'oubliez pas, quand je veux calculer df sur dx, de manière générale, j'avais dit x est variable et y est constante. Donc, y n'oublie plus. Ce qui veut dire, finalement, qu'il suffit de calculer la dérivée par rapport à x ici. Le y, c'est comme un nombre. Et alors, qu'est-ce que ça va donner ? Le x3, il va donner 3x carré. Je vais l'écrire de manière propre. 3x carré. Le moins 4y, ça va donner 0, parce qu'il n'a pas de thermo x. Le 2x va nous donner plus 2. Le y, 5-1, il n'y a pas d'x ici. Ça va donner plus 0. Donc, le résultat final sera 3x carré plus 2. Je répète l'explication, mais cette fois-ci, je vais la répéter sur dx sur dy. C'est-à-dire, si j'inverse les rôles, cette fois-ci, c'est y qui est variable. Donc, le x, c'est comme un nombre. Si on le trouve, on l'annule. Pas pas, on l'annule, mais la dérivée d'un nombre, c'est 0. Alors, regardez la fonction. x3, ça donnera 0, parce qu'il n'y a pas d'y. Moins 4y, la dérivée de moins 4y, c'est moins 4. La dérivée de 2x, c'est 0. La dérivée de y5, c'est 5y4. Et bien sûr, plus 0 pour le moins 1. Ce qui donnera moins 4 plus 5y4. Voilà donc les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Je vais faire un deuxième exemple pour que vous puissiez bien assimiler ce que je viens de faire. Alors, deuxième exemple. J'ai 2x, y. Je vais supposer cette fois-ci, c'est 2x sur y plus y lnx. Je veux calculer la dérivée partielle par rapport à x et par rapport à y. Donc, chacune, je vais la faire à part. Regardons la première. Donc, c'est le x qui m'importe. Ça sera quoi la dérivée du premier terme, ce terme-là ? Si y est constante, le terme 2 sur y devient constant. Et donc, quand on dérive x, ça fait 1. Donc, il nous restera 2 sur y fois 1. Deuxième terme. Je vais dériver juste ça. Je multiplierai par y. La dérivée de lnx, c'est 1 sur x. Donc, le résultat, ça sera 2 sur y plus y sur x. Voilà. Première dérivée partielle. Deuxième. Je change les rôles. Et je vais donc, cette fois-ci, inverser. en essayant de dériver par rapport à y en laissant x comme une constante. Donc, ça donnera 2x. La dérivée de 1 sur y. Parce que là, y, il est en bas. La dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré. Je continue. Là, j'ai la dérivée de y, c'est 1, fois lnx. Donc, le résultat final sera moins 2x sur y carré plus lnx. Voilà. Donc, je peux l'encadrer. Voilà un deuxième exemple. Troisième exemple. Troisième exemple. Je vous propose la fonction hxy égale alors y exponentielle moins x carré plus qu'est-ce que je veux mettre? Par exemple, x y poussant 4 moins x plus 2y alors rapidement dh sur dx égale je dérive par rapport à x donc le y c'est une constante multiplicative je la laisse et je dérive l'exponentielle de moins x carré c'est de la forme dérivée de e pour le sens u donc c'est u prime u prime ici c'est moins 2x fois l'exponentielle de moins x carré je continue deuxième terme maintenant x c'est 1 y 4 c'est un constant multiplicatif moins 1 plus 0 si je réécris ça de manière simple je pourrais dire c'est moins 2x y exponentielle moins x carré plus y 4 moins 1 si maintenant je fais le calcul selon y j'obtiendrai la dérivée de h sur dy bien sûr il y a toujours y là et là etc je regarde y et je dérive par rapport à y 1 donc cette quantité reste parce qu'elle est fois y plus dérivée de y 4 c'est 4y 3 avec le x ça fera ceci dérivée de x c'est 0 et dérivée de y c'est 2 donc le résultat écrit de manière réduite ou plus simple c'est moins exponentiellement x carré plus 4xy voilà un nouvel exemple je pense avec ces exemples j'espère que vous avez commencé un petit peu à comprendre comment se fait le calcul il faudrait bien entendu faire d'autres exercices alors comme je m'approche de la fin de cette séance qui se terminera dans 3 minutes j'aimerais terminer cette séance par quelques questions on va dire pour vérifier votre niveau de de compréhension concernant ce que nous avons fait aujourd'hui alors commençons par un premier exercice si je vous donne la fonction f de x y est égale par exemple à 4x et je vous demande est-ce que cette fonction est-ce que cette fonction est une fonction d'une seule variable ou de deux variables qu'est-ce que vous allez répondre imaginez que vous êtes QCM d'examen et on vous dit f est une fonction à une variable ou une fonction à deux variables qu'est-ce que vous allez choisir alors chacun m'envoie sa réponse qui veut répondre est-ce que est-ce que ça sera une fonction d'une variable ou une fonction de deux variables je constate que vous avez raison les personnes qui ont répondu Yusuf il a dit fonction de deux variables Hazard il a dit fonction à deux variables avec y égale 0 vous n'êtes même pas obligé de dire y égale 0 Hazard tu dis juste c'est une fonction avec deux variables pourquoi ? parce que si tu dis y égale 0 moi je vais te dire par exemple c'est quoi l'image de 2,4 y est 4 c'est pas 0 mais ça fait 4 2 au carré donc attention une erreur très répandue dans les étudiants qui ne suivent pas bien ou qui ont mal compris ils regardent ici ils vont dire comme il n'y a pas d'y c'est une fonction à une variable non pour savoir est-ce que ma fonction le nombre de ces variables il faut voir là d'accord si maintenant je vous donne cette fonction alors fonction suivante f de x y égale 8 quand je dis 8 voilà 8 est-ce que c'est une fonction à 0 variable une fonction à une variable ou une fonction à deux variables votre réponse qu'est-ce que vous répondez alors je la remonte l'avance 0 à une ou deux variables voilà je pense que vous avez compris bien sûr c'est une fonction à deux variables une dernière remarque pour arrêter quand vous avez une fonction maintenant comment je vais l'introduire je reviens au dérivé par-tier cette fois-ci quand j'ai une fonction f on peut calculer donc deux dérivés partiels dérivés partiels par rapport à x c'est ce qu'on a noté df sur dx pardon et une dérivée partielle par rapport à y qui se note df sur dy ces deux dérivés ces deux dérivés c'est ce qu'on appelle les dérivés partiels de f à l'ordre 1 ça veut dire quoi à l'ordre 1 c'est-à-dire la première dérivation et nous allons voir la semaine prochaine ou la prochaine séance d'ailleurs la prochaine séance qui aura lieu la semaine prochaine même si on est en vacances mais comme on est à distance je pense que ça ça voudrait dire vacances donc on peut aussi continuer à travailler donc qu'est-ce que nous allons faire à l'ordre 2 nous allons continuer à calculer pour chaque dérivée partielle ces deux dérivés une par rapport à x une par rapport à x une par rapport à y la deuxième dérivée partielle on va aussi la dérivée une fois par rapport à x une fois par rapport à y et donc nous allons obtenir 4 dérivées ce qu'on appellera les dérivées partielles à l'ordre 2 alors je ne vais pas vous dire comment elles se notent comment elles les calculent je veux juste vous on va dire vous dire voilà ce que nous allons faire la prochaine séance je répète ce que nous avons fait aujourd'hui une fonction f on peut calculer ces deux dérivés partiels à l'ordre 1 parce que c'est la première étape de dérivation chaque dérivée partielle je peux à son tour la dérivée une fois par rapport à x une deuxième fois par rapport à y que ce soit la première ou la deuxième et ce qui donnera quatre dérivées d'accord alors pour terminer j'espère que vous allez vous mettre très très vite au travail pour cette séance parce que la semaine ou la prochaine séance ça sera une sorte de continuité à ce que nous avons fait aujourd'hui et donc j'espère que vous allez vous allez vous mettre très très rapidement au travail je vous donne donc rendez-vous très bientôt merci et à bientôt bye bye